Député européen et fondateur du mouvement L'Espoir à gauche, Vincent Payon nous reçoit à Bruxelles pour nous parler de l'avenir de l'école. Selon vous, pourquoi l'école va-t-elle si mal ? Je crois vraiment qu'il y a un abandon du projet d'éducation. J'espère, puisqu'on se parle le jour où Nicolas Sarkozy doit faire des annonces pour la jeunesse, j'espère qu'il y en aura de bonnes, on parle du service public d'orientation, qui est une chose fondamentale, mais globalement, si on prend en tout cas les évolutions des dernières années, je pense que l'on a abandonné beaucoup trop l'école, l'université et globalement la jeunesse. Et donc on est un curieux pays qui n'est pas attentif à sa jeunesse. On n'a pas le sentiment, dans le rapport qu'entretient aujourd'hui la République, les pouvoirs publics, à l'école, qui est comme ça un dessin, et d'ailleurs qu'on donne à notre jeunesse un corpus de valeurs, une projection, une valorisation qui leur permettent... Donc je pense, oui, je pense que ce n'est pas que la droite, je pense que la crise est plus profonde. Et je pense que depuis 2002 et encore depuis 2007, ça s'est... Alors qu'on colmatait les brèches en permanence, qu'on essayait de faire que les choses ne se délitent pas, qu'on réarmait aussi parfois quand même un certain nombre d'éléments dynamiques de ce qui était quand même un consensus scolaire en France depuis Jules Ferry, je trouve qu'il y a un abandon profond, autant au niveau des valeurs que des moyens. Pourquoi l'école est-elle si importante ? C'est parce que je crois profondément que l'école doit être le cœur d'une réforme progressiste en France, d'une remise en mouvement de la nation. Parce que je pense que ma famille politique, les républicains, les socialistes, finalement, en ayant abandonné un peu ces dernières années cette priorité, se sont perdus de vue eux-mêmes et que la nation leur en veut. Je suis très tranquille pour dire, si nous en faisons cette priorité, si c'est à partir de là qu'on peut tisser les fils, à la fois d'une meilleure réussite économique, les problèmes des formations sont déterminants, évidemment, pour la vie économique du pays comme pour les individus, d'un meilleur civisme, puisqu'on nous dit que ça fait souci aussi, ordre juste ou banlieue qu'il faut nettoyer au Karcher, alors il faut y mettre les moyens. Mais mettre les moyens, c'est sans doute des moyens matériels, mais c'est aussi arranger tous les défauts du système. Car si c'est creuser les trous du sapeur camembert, manque de l'argent, on en rajoute, mais on ne change pas, c'est un puits sans fond, c'est le tonneau des Anaïbes. Comment expliquer le malaise des enseignants ? D'abord, je ne crois pas qu'il faut mettre un enseignant débutant en ZEP pour un premier poste. Je pense que c'est une aberration du système. Moi, j'étais enseignant en ZEP des années. Je pense que c'est très difficile, surtout pour certains enseignants. Les enseignants sont comme les élèves, tous différents. Donc, on veut une pédagogie différenciée, il faut comprendre qu'on n'a pas affaire à une masse qui s'appelle les enseignants, et qu'en dehors de nos différences disciplinaires entre enseignants, il y a des différences de personnes, et qu'il faut exploiter les capacités des uns et des autres au mieux. Donc, on ne peut pas vouloir à la fois une pédagogie différenciée, considérer qu'on doit avoir un traitement uniforme pour les enseignants. C'est souvent une des choses les plus décourageantes dans ce métier, de constater à quel point des gens qui éprouvent des difficultés, mais mon Dieu, c'est bien normal, vous sortez d'une fac de lettres classiques, vous avez un CAPES, etc., vous êtes en ZEP, c'est un autre monde. Et vous n'avez personne pour vous aider. Personne. Et nous connaissons des situations de violence, des situations d'humiliation, des situations qui sont vécues seules face à la classe, portes fermées, on n'ose pas en faire part, les collègues ne sont pas eux-mêmes toujours aussi présents qu'ils devraient, et les cordons sanitaires n'existent pas. Pourquoi les enseignants sont-ils démotivés ? La question des enseignants démotivés, ils ont raison de l'être. C'est une profession, elle n'est pas la seule, mais c'est une profession qui est attaquée. Elle est attaquée par les pouvoirs publics, déjà sous la gauche, nous avons connu ça avec l'immense Claude Allègre, et depuis elle l'est systématiquement. Et il n'est pas possible de demander des choses totalement contradictoires aux enseignants, c'est-à-dire à la fois de s'occuper de nos enfants, de les instruire, de les garder, de les rendre bien élevés, etc. Et puis à l'extérieur, leur faire 4 heures de décervelage télévisuel par jour, leur donner nous-mêmes des exemples, au plus haut sommet de l'État parfois, des dévoiements des valeurs, ou même de la langue française, ou des comportements qui sont absolument flagrants. Il est président de la République, qui se comporte comme des voyous de cours d'école lorsqu'ils ont des incidents dans leur déplacement, dont le français est souvent approximatif, dont les histoires qui s'étalent actuellement à la une des journaux et des télévisions. Je pense à Clearstream, par exemple, qui est quand même un exemple de... Voilà. Donc, ils sont abreuvés de ça. Et je ne vous parle pas de la qualité des programmes télévisuels à plus de 4 heures. Et plus... Bon. Là-dessus, on sait aussi que toutes les difficultés de l'école sont des difficultés de la société. C'est-à-dire que beaucoup d'études sociologiques montrent que penser qu'on va résoudre les problèmes des élèves, des citoyens et du pays uniquement par l'école, c'est faux. Parce que les problèmes qui existent en termes de logement, les problèmes qui existent en termes de travail, les problèmes qui existent en termes d'intégration, tout ça se retrouve évidemment dans l'école. Et l'école ne peut pas, ce qu'on lui demande souvent, résoudre tous les problèmes qu'on ne veut pas résoudre à l'extérieur. Comment revaloriser le métier d'enseignant ? Je pense qu'il faut revaloriser profondément le métier d'enseignant d'un point de vue matériel, financier, du point de vue des conditions de travail, du point de vue de la formation, de l'accompagnement, et puis du point de vue du respect que la nation accorde à ses enseignants. Or ça, ça suppose qu'il y ait un nouveau contrat passé entre la nation et les enseignants. Un contrat, c'est des deux côtés. Nous avons à reconnaître que les enseignants ont une fonction essentielle et que nous ne donnons pas aux enseignants les moyens d'accomplir cette fonction. Mais nous avons à définir avec eux la nature de cette fonction, et la nation doit, là elle est souveraine, dire ce qu'elle souhaite. Et deuxièmement, nous avons à leur dire, donc, voilà quelles sont aussi vos obligations. Nous avons à évoluer. Évoluer dans les programmes, évoluer dans les modalités du métier, évoluer sans doute aussi dans les méthodes d'évaluation, méthodes pédagogiques. Tout ça, on doit le faire ensemble. Donc, bien entendu, je dis très nettement, je pense que ce métier doit être profondément revalorisé. Je donne même un seuil, puisque je dis, et je regarde les autres fonctionnaires et les autres pays, qu'il doit être revalorisé sans doute de 50%, ce qui paraît stupéfiant aux gens. Mais je pense que c'est ça, la vraie sous-estimation aujourd'hui de la fonction des enseignants, de la dureté de leurs tâches et de leur importance pour la nation, en tous les ordres. Mais en contrepartie, alors il faut des contreparties. Et ça, la réforme fondamentale, c'est-à-dire ce nouveau contrat passé entre l'école et la République, et entre les enseignants et la République, il doit être négocié. Négocié avec les formations syndicales, négocié avec les parents d'élèves, négocié avec les acteurs économiques autour de l'école, négocié avec les collectivités locales. Nous devons entrer dans la préparation de ce contrat, car ce n'est pas seulement les réformes qui comptent, c'est-à-dire donner des contenus, des objectifs, ce que je fais, mais la vraie préoccupation qui doit être la nôtre, c'est la préoccupation des enseignants et des élèves, c'est d'y arriver, pas seulement de proclamer les choses, mais de faire que ça bouge. Et donc, il faut le faire ensemble. Faut-il changer les rythmes scolaires ? En contrepartie d'une revalorisation substantielle du métier des enseignants, des revenus des enseignants, comme d'ailleurs, à mon avis, tous les autres personnels de l'éducation nationale qu'on oublie trop souvent. On doit mettre sur la table des choses qui me semblent essentielles. D'abord, la question des rythmes scolaires. Ça ne va pas à ce pays dans lequel nous travaillons beaucoup moins de semaines par an que les autres pays, et nous-mêmes moins de semaines qu'il y a quelques décennies, dans des proportions parfois vertigineuses, et dans lesquelles nous travaillons moins de jours à l'intérieur des semaines, avec d'ailleurs une aggravation par les mesures prises sous M. D'Arcos de semaines de 4 jours. Ce qui amène à des journées pour les enfants, pour les élèves, qui sont en contravention totale avec tout ce que nous disent les psychopédagogues, les psychologues, les chronobiologistes, et tout ce que vous voulez. Donc, je veux que l'on pose la question du temps scolaire. Ça n'est plus acceptable. Nous devons travailler sans doute sur plus de semaines. Je propose 3 semaines, c'est un minimum, mais si on veut aller au-delà, ce sera très bien. Je pense qu'il faut que nous revoyons la semaine elle-même. Voilà.